C'est quoi des vaccins génétiques ? Des vaccins génétiques, ça consiste à injecter dans les cellules de la personne à vacciner, non pas le virus entier, non pas une protéine du virus, mais le matériel génétique du virus, ou en tout cas une partie de ce matériel génétique qui détient le secret de fabrication de, par exemple, la protéine Spike, la protéine de surface, donc la protéine immunogène. Et l'idée est alors de faire fabriquer cette protéine directement par les cellules de la personne que l'on cherche à vacciner. C'est-à-dire qu'on introduit dans ces cellules le matériel génétique, une partie du matériel génétique qui code cette protéine, qui détient le secret de sa fabrication, et c'est nos propres cellules qui vont prendre en charge ce matériel génétique pour le décoder et fabriquer elle-même la protéine Spike. Alors, ce matériel génétique, ces vaccins génétiques, eh bien, ça peut être de l'ARN, puisque le virus SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Donc, quand je dis la partie du matériel génétique qui détient le secret de fabrication de la protéine Spike, je parle d'un morceau de l'ARN viral. Eh bien, effectivement, c'est les fameux vaccins à ARN messager, dont on entend beaucoup parler, puisque c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché, et notamment celui de Pfizer-BioNTech, donc, entre une entreprise américaine Pfizer et une entreprise allemande BioNTech, donc, et qui est déjà utilisé, donc, en Angleterre depuis quelques jours. Par contre, il y a un risque qui est totalement, enfin, qui est commun, hein, à l'ADN et à l'ARN, donc, que ce soit le vaccin de Pfizer-BioNTech et Moderna, ou le vaccin d'AstraZeneca, ou Spoutnik, eh bien, c'est le risque de recombinaison virale. C'est quoi la recombinaison virale ? Il se trouve que les virus adorent échanger du matériel génétique entre eux. Alors, attendons-nous bien, ça ne peut se faire qu'entre virus de même nature. Toujours pour la même raison, c'est que de l'ARN ne peut pas s'intégrer dans de l'ADN, et inversement. Donc, ça concerne soit deux virus à ARN, soit deux virus à ADN. Mais dès lors qu'ils sont de même nature, c'est-à-dire tous les deux à ADN, tous les deux à ARN, ils peuvent échanger des morceaux de leur matériel génétique, l'un avec l'autre. Ça s'appelle la recombinaison. Ce n'est pas spécifique au virus, la recombinaison, mais elle est particulièrement efficace, exacerbée chez les virus. Et encore plus quand il s'agit de virus qui se ressemblent, c'est-à-dire de la même famille. Il ne faut pas seulement qu'ils soient de même nature, mais en plus de la même famille. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver entre virus assez éloignés, pourvu qu'ils soient de la même nature, c'est-à-dire tous les deux à ARN ou tous les deux à ADN, mais c'est moins fréquent. Mais, ceci dit, ça peut arriver aussi. Et ça arrive encore plus quand ce sont des virus qui se ressemblent. Ça conduit à des virus recombinants, si ces deux virus se rencontrent et échangent des morceaux. Et le virus recombinant, ça veut dire que vous avez un virus parental 1, un virus parental 2, ils échangent des morceaux et ça donne un virus recombinant 1, un virus recombinant 2, qui, en fait, seront, dont le matériel génétique sera constitué en partie du matériel génétique du virus parental 1 et en partie du matériel génétique du virus parental 2. Ces virus recombinants, en général, ça fait peur. Pourquoi ? Eh bien, parce que, bon, ça peut être un virus moins virulent que les virus parentaux, et tant mieux, mais ça peut être un virus beaucoup plus virulent. Et c'est quelque chose qui inquiète toujours, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça va évoluer. Et un virus recombinant, vous en avez beaucoup entendu parler il n'y a pas très longtemps, c'est le virus H1N1. Virus H1N1 qui est en fait un triple recombinant, puisque c'est un recombinant entre une souche de la grippe aviaire, de la grippe porcine et de la grippe humaine. Et ça, vous vous rappelez à quel point on a été très inquiet avec cette histoire de virus H1N1. Fort heureusement, il est très vite disparu, il a très vite disparu et tant mieux, mais on ne sait jamais dans quel sens ça va partir. Alors, évidemment, pour que ça arrive, il faut qu'une cellule soit infectée par deux virus en même temps. Ce qui est, heureusement pour nous, extrêmement peu probable. Sauf que dès lors qu'on introduit du matériel génétique viral volontairement dans des cellules, par exemple à des fins de vaccination, les vaccins génétiques, il suffit que ces mêmes cellules soient infectées par un autre virus de même nature pour que ces événements puissent se produire entre le matériel génétique vaccinant et le matériel génétique infectant. Et ça va conduire à des virus recombinants. Alors, évidemment, ce sont des probabilités en termes de fréquence d'événements qui sont extrêmement faibles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut que les cellules qui ont reçu le matériel génétique vaccinant soient infectées par un autre virus de même nature et au même moment. Évidemment, ça fait des probabilités et puis il faut que ça recombine et que ça donne un virus recombinant plus méchant que le virus de départ. Ça fait beaucoup de facteurs, ça fait beaucoup d'éléments qui font que la probabilité que ça arrive est certainement extrêmement faible. Oui, et c'est vrai, elle est certainement extrêmement faible. Alors, je ne sais pas, parlons d'une fréquence faible de recombinaison de 10-7, 10-8. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une personne sur 10 millions ou une personne sur 100 millions. On va dire, écoutez, c'est faible comme fréquence. Et quand bien même ça arriverait, c'est très malheureux pour la personne chez qui ça va arriver, mais c'est une personne sur 10 millions, sur 100 millions. C'est malheureux pour elle, mais pour tous les autres, ça se sera bien passé. Et donc, le risque en vaut la chandelle, on dira, par exemple. Bon, pourquoi pas ? Sauf que c'est là que le risque ne doit plus être considéré, à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la population. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose dans les nombreux débats que l'on a en ce moment à la télévision, à la radio, où on parle des problèmes potentiels que pourraient poser ces nouveaux vaccins. Cette question du risque à l'échelle de la population n'est jamais, jamais abordée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si cet événement de recombinaison virale devait se produire, et vous comprenez bien que même si sa fréquence est faible, 10 moins 7, 10 moins 8, c'est-à-dire une personne sur 10 millions, sur 100 millions, dès lors qu'on vaccine des centaines de millions de personnes, voire des milliards de personnes, la probabilité que ça arrive n'est pas nulle. Mais on va vous dire, oui, c'est extrêmement faible. Le problème, c'est que les conséquences ne seront pas que pour la personne chez laquelle émerge ce virus recombinant. Ce virus recombinant, s'il est plus virulent, il va bien sûr se multiplier, c'est-à-dire que la personne va être victime de ce virus, la personne vaccinée en question. Ce virus va se propager, va quitter les cellules en question, va aller infecter d'autres cellules et d'autres individus. Et n'oublions pas qu'il suffit qu'un virus émerge un jour, quelque part, pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Ce que nous a bien appris SARS-CoV-2, c'est qu'il suffit qu'un virus émerge un jour, quelque part, pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Et donc, ce risque, même s'il est d'une faible fréquence, ça pose vraiment la question de la prise de ce risque. Parce que les conséquences, encore une fois, ne seront pas à considérer à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de la population totale, de la population mondiale. Alors, on va me dire, oui, mais alors, comment apprécier un tel risque ? Même si, aujourd'hui, on a des tests de phase 3 qui sont particulièrement courts, et qui sont donc, de fait, insatisfaisants, quand bien même nous ferions de véritables tests de clinique de phase 3, comme il se doit, c'est-à-dire sur plusieurs années, avec des énormes effectifs, on n'aura jamais les effectifs suffisants pour apprécier un tel risque. C'est vrai. Et donc, ça pose la question de la stratégie vaccinale. C'est-à-dire, ne devrait-on pas avoir recours à une technologie vaccinale pour laquelle nous avons au moins déjà un certain recul, même si ça reste du cas par cas, mais parce que cette technologie a déjà été utilisée pour de nombreux autres vaccins, pour lutter contre de nombreux autres maladies virales, notamment. Et de ce point de vue-là, peut-être que les Chinois, même s'ils sont allés un peu vite en besogne, puisqu'ils ont autorisé leur vaccin avant même que ne démarre, ou au moment où ont démarré les essais cliniques de phase 3, au moins, ils s'appuient sur une technologie qui a déjà été largement utilisée. Là, on a une technologie nouvelle. Et j'ai envie de dire vraiment, voilà, on a un nouveau virus qui s'appelle SARS-CoV-2, qui nous réserve d'énormes surprises, qui est absolument totalement incompréhensible par certains aspects. Trois personnes infectées dans le même foyer, on dit un cluster, parce qu'il faut parler anglais pour faire intelligent, mais dans le même foyer, c'est-à-dire, voilà, un même groupe de personnes, trois personnes qui vont être infectées, donc, de toute évidence, par exactement la même souche, eh bien, pourtant, n'auront pas les mêmes symptômes. En dehors du fait que si la personne est vulnérable, fragile, elle va peut-être avoir une forme grave et se retrouver en réanimation à l'hôpital, mais même pour les formes pas graves, eh bien, on n'a pas les mêmes symptômes. Il y a des personnes qui vont perdre le goût et l'odorat sans le retrouver avant plusieurs mois, d'autres qui vont le retrouver au bout de quelques jours, d'autres qui ne l'ont pas encore retrouvé, alors qu'ils ont été infectés carrément au mois de mars, au début, pour ce qui est de la France, du premier confinement. Donc, voilà, c'est imprévisible. Et donc, n'ajoutons pas à l'incertitude et à l'imprévisibilité d'un virus, l'incertitude et l'imprévisibilité d'une technologie. Je trouve qu'on fait un cumul de choses qui n'est pas acceptable. On a ici, voilà, affaire à un nouveau virus et donc, pourquoi avoir affaire à une nouvelle technologie alors qu'il existe d'autres technologies pour lesquelles on a quand même un petit peu plus de recul ? Et puis, ça pose aussi la question des autres stratégies que les stratégies vaccinales, des stratégies thérapeutiques, préventives ou curatives. Il y en a un certain nombre qui sont en développement dans les laboratoires, mais il se trouve que du point de vue de l'aide financière, les États ont mis tous les œufs dans le même panier en misant tout sur le vaccin et en donnant beaucoup d'argent des entreprises pharmaceutiques qui développent des projets de vaccins et en laissant de côté, eh bien, d'autres projets qui pourraient peut-être s'avérer très prometteurs. Donc, ne devrait-on pas être prudent ? Par exemple, on nous dit, ah, la France est en retard. La France est en retard parce que le vaccin français va arriver plus tardivement, a priori, que les autres vaccins. Mais on n'est pas dans une compétition sportive. On n'est pas... La question n'est pas de savoir qui va arriver le premier sur la ligne, mais qui va arriver. Et qui va arriver dans les bonnes conditions. Et moi, personnellement, qu'on me dise qu'une entreprise, son vaccin ne va pas être prêt tout de suite, ça me rassure. C'est pas forcément... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément de problème, mais en tout cas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il s'agit d'essayer de lutter contre une pandémie. Et il ne faut pas lutter n'importe comment, parce qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et donc, bon, il faut peut-être, effectivement, trouver le moyen de cohabiter un peu plus longtemps avec le virus, sans sacrifier. Trouver des solutions avec des gestes barrières, bien sûr, avec des masques qui ne sont pas agréables. On est bien d'accord avec ça. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de cohabiter un peu plus en essayant toutefois de ne pas tout sacrifier ? Bien sûr. Mais de trouver ce compromis pour se donner plus de temps et pour avoir une véritable thérapie. La biosécurité, la fiabilité n'est pas compatible avec l'urgence, que cette urgence soit d'ordre politique, sanitaire ou une urgence financière pour toutes les entreprises qui se sont lancées dans la compétition, dans la course au vaccin. Parce que du coup, pour elles, c'est véritablement de la compétition. Mais on ne doit pas tomber dans ce jeu de la compétition. On doit mettre en avant la sécurité. Voilà. C'est tout le sens de mon propos. J'espère franchement me tromper dans tous les risques que j'annonce. J'espère avoir tort. J'espère que l'avenir me donnera tort. Je ne souhaite que ça du fond de mon cœur. Par contre, j'espère qu'on ne m'invitera pas sur des plateaux télé ou ailleurs pour me dire, vous l'aviez dit et ça s'est passé. Je ne passerai pas pour un prophète. C'est simplement, et je ne lis pas dans le mar de café, c'est simplement qu'il y a des risques qu'il faut mettre sur la table et qu'il faut savoir appréhender le moment venu. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et voilà, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes, puisque nous sommes, cet enregistrement est fait à la veille des fêtes de Noël. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501